Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Edwin Lucas, vice-champion du monde de kayak en marathon et également diététicien du sport. Qui est-il et surtout quel est son parcours ? Que fait-il pour progresser au quotidien ? Quelles sont les spécificités de l'alimentation pour performer en kayak ? Comment faut-il manger ? Faut-il se complimenter ? Ce sont autant de questions que nous avons abordées aujourd'hui. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Edwin et ses secrets. Salut Edwin, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, tout va bien. C'est une belle journée pour moi à Toulouse. Est-ce que tu as navigué aujourd'hui ? Ouais, j'y vais vers dans 3h à peu près. En fin d'après-midi, je serai sur l'eau. Tu navigues tous les jours en ce moment ? Oui, là, j'ai repris. Disons que j'ai posé la semaine dernière après la Coupe du Monde de marathon. Ce n'est pas super bien passé pour moi. Et là, je reprépare les championnats de France de sprint avec mon club. Donc, j'ai repris la paillée tous les jours en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur le marathon, il y a une semaine alors ? Eh bien, il y a une semaine, j'ai en gros une avarie un petit peu matérielle. Je ne sais pas exactement le nom. Ça s'appelle une cross-pièce qui tient le gouvernail, qui s'est désolidarisée au niveau de la vice. Et du coup, j'ai perdu mon gouvernail à deux tiers de ma course. Donc, un peu avant 20 kilomètres de course, on va dire. Donc, j'ai dû abandonner la course de marathon qui était la sélection équipe de France. Du coup, il y a eu deux, trois jours après un petit peu de déception, on va dire. Donc, du coup, j'ai dû me reprojeter vers un autre projet. Et puis, je pense que je vais préparer les championnats de France de marathon à Vernon pour me rattraper. Et puis, entre-temps, faire les courses club et nationales. Ça fait longtemps que tu fais du kayak ? Eh bien, j'ai commencé en 2001, si je ne me trompe pas. Tu avais 20 ans. Oui, déjà 20 ans quand même. Et donc, j'ai plutôt commencé. C'est vrai qu'un peu plus tard que la plupart des jeunes de mon âge, on va dire, avec qui j'ai partagé les premières compétitions. J'ai commencé vers 14-15 ans. Et du coup, en cas des deux, je crois bien. Ok, tu as commencé hyper tard. Et tu faisais beaucoup de sport avant ou pas ? Oui, j'étais plutôt quand même sportif. J'aimais un peu de tout. J'avais fait pas mal de… Je crois que le premier sport que j'ai fait, c'est de l'escrime. Après, j'ai fait des sports collectifs aussi, du volley. Toujours bien aimé un peu de tout, du vélo, de course à pied. J'étais un peu dans tout. Mais c'est vrai que le kayak m'a assez vite plu parce que la mer, ça a toujours été un truc… Enfin, l'eau, pardon. Ça a toujours été un truc qui m'attirait. J'aimais bien… L'été, j'étais souvent à la voile et tout ça. Et dès que j'ai commencé un petit peu le kayak sur l'eau, ça m'a plu énormément. Comment ça se passe quand on commence à 14-15 ans ? Parce que tout le monde dit, tous ceux que j'ai interviewés ont commencé très tôt. Donc, je vois comment ça se fait, comment ça se fait bien. Toi, à 14-15 ans, comment ça s'est passé, tes débuts ? On va dire que ce n'est jamais évident la première année parce que tu passes pas mal de temps à suivre les plus jeunes que toi parce que tu n'es pas dans le groupe de ton âge. Entre guillemets, j'étais avec des jeunes minimes qui, eux, avaient déjà une année de kayak. Donc, tu tournes en rond, tu tombes à l'eau. Et puis, finalement, par contre, physiquement, tu vois que tu peux assez vite, quand tu commences à prendre de la stabilité dans les embarcations, tu arrives à t'en sortir de mieux en mieux. Et puis, c'est aussi, je pense, ce qui a assez vite m'a permis de progresser, en fait, c'est les équipages parce que la chance que j'avais, c'est que au club de Saint-Grégoire, donc, du coup, il y avait trois autres gars de mon âge. Qui cherchaient un quatrième pour former un K4 club. Et du coup, ils m'ont pris un petit peu avec eux pour m'apprendre à tenir dans les bateaux. Et puis, même si je ne tenais pas encore en course en ligne, en K4, ils m'emmenaient avec moi, ils m'emmenaient m'entraîner, en fait, dans des séances déjà typées un petit peu entraînement, compétition. Et ça m'a fait très vite progresser, quoi, du coup, sur le coup de pagaie. Et puis après, j'ai dû insister au niveau de la stabilité. J'ai passé des quelques journées à ne pas lâcher tout de suite le ponton. Et puis, ça s'est venu progressivement. Voilà. Et tes premières compétitions, c'était en équipage, alors ? Ouais. En fait, la première année de kayak, en gros, essentiellement, j'ai essayé quand même au niveau interrégional de courir en monoplace. Mais je me suis foutu à l'eau déjà. J'ai quitté le ponton à l'interrégion. Je me suis foutu à l'eau sur le 500 mètres d'échauffement pour rejoindre le start. Et je me souviendrai toujours du starter qui avait été super cool avec moi parce qu'il m'a laissé arriver un peu lancé. Et puis, il avait donné le départ de la course de qualification. Mais j'étais arrivé quand même à la fin de cette course en monoplace. Mais je n'avais pas pu me sélectionner au championnat de France. Et par contre, en K2 et en K4, j'avais réussi à me sélectionner avec mes équipiers. Donc ça, c'était bien cool. Mais en équipage, c'était déjà dans des bateaux assez instables ou c'était des bateaux peut-être adaptés ? Alors, en K4, on n'avait pas de toit fond au club. On n'avait qu'un seul bateau. Je crois à l'époque, peut-être deux. Mais on avait un bateau plutôt compétition. Mais comme j'étais avec trois autres coéquipiers qui étaient, eux, très stables en course en ligne, ça allait très, très bien. Et en K2, de souvenir, on utilisait quand même un bateau un peu intermédiaire. Plutôt des anciennes générations, donc un peu plus larges que ce qu'on utilise aujourd'hui et qui nous permettaient d'être assez stables et de performer quand même. Est-ce que c'est justement de faire de l'équipage qui t'a motivé peut-être à poursuivre vu qu'en K1, c'était un peu compliqué ? Oui, carrément. En gros, les performances en monoplace sont arrivées pour moi assez tardivement puisque j'ai commencé à faire faire en monoplace à l'âge de 17-18 ans, plutôt fin junior en fait. Avant, c'était beaucoup de… J'apprenais en fait, c'est beaucoup d'apprentissage puisque la stabilité, le coup de pagaie en monoplace, c'est quand même beaucoup plus dur à acquérir. Et comme moi, j'avais appris sur le tard, j'ai beaucoup appris des équipages, j'ai fait beaucoup plus d'équipages que de monoplace pendant longtemps. Et ça reste d'ailleurs au fond de moi quelque chose… Moi, j'ai toujours été plus performant quand même dans des bateaux d'équipage que monoplace. J'ai fait des bonnes choses en monoplace, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai gardé ce côté-là. Tu saurais l'expliquer ça ? Je pense que ça… Enfin, physiquement, et puis mon coup de pagaie, on va dire, a un peu toujours été… Par mimétisme, j'ai toujours été plutôt bon. En fait, c'est un truc que j'ai développé parce que j'ai appris le kayak en essayant de copier les plus grands, les plus forts. Et je le vois même dans ma pratique de dos de sport. En fait, j'ai appris le ski de fond sur le tard et c'est pareil, j'ai appris en copiant, un petit peu en m'inspirant toujours des autres. Et du coup, l'équipage, il faut un peu ce côté-là. Il faut un petit peu… C'est sûr qu'il faut être présent physiquement dans un équipage, mais il y a un côté un petit peu pour moi où tu dois t'associer à l'autre. Et du coup, c'est une force que j'ai développée parce que j'ai appris le kayak comme ça un petit peu. Enfin, le sport de haut niveau aussi comme ça. Quand tu démarres en cadet 2, est-ce que tu as le rythme quand même de deux séances par semaine ou comme tu te fais enrôler en équipage, c'est tout de suite l'entraînement intensif tous les jours ou presque ? Non, quand même pas à l'époque. Donc nous, on était un groupe un petit peu… Donc tu as déjà interviewé Vincent. Moi, j'étais avec Vincent Lecrubier en fait. Donc on s'entraînait plutôt, on va dire, une fois par jour, sauf une journée. Le lundi, c'était repos en général, notre rythme. Et puis on s'entraînait, on va dire, une fois par jour. Et les séances, pour moi, elles ont augmenté progressivement parce que je n'ai pas été tout de suite dans le… On va dire, au début, ils m'ont pris une fois par semaine avec eux. Et puis le reste du temps, je faisais de l'initiation. Donc j'y allais peut-être trois fois par semaine. Et puis, dès qu'il y a eu la qualification au championnat de France, ça a commencé à monter. Et progressivement, à partir de avril, mai, juin, j'ai commencé à m'entraîner une fois par jour en général, quoi. J'étais sur 5-6 entraînements semaine à peu près à ce moment-là. Et est-ce qu'à côté, tu faisais aussi de l'entraînement en dehors du bateau, à cette époque-là ? À cette époque-là… Non, c'était ça essentiellement et le sport de l'école. Et après, à partir de junior, j'ai commencé à rentrer, en plus dans mon entraînement, la musculation. J'ai commencé à débuter la musculation parce que moi, physiquement, j'étais quand même d'un gabarit plutôt en dessous des… J'avais bien grandi. À 15-16 ans, j'étais plutôt grand. Je faisais déjà 1m80, quoi. Mais j'étais pas très épais, quoi. J'avais plutôt… Je faisais dans les 70 kilos et j'avais bien grandi, mais pas grossi, quoi. Ouais, je sais pas. À 15 ans, sans muscu, c'est déjà pas mal de faire 70 kilos, non ? À 15 ans, non ? Ouais, je m'en rappelle plus. Je dis ce poids-là, mais je me trompe peut-être. Mais j'étais plutôt quand même… J'étais plutôt maigrichon et c'est un petit peu à partir de ce moment-là que j'ai commencé avec la musculation à me poser des questions de qu'est-ce qu'il fallait un petit peu changer dans ma façon de faire, que ce soit… C'est un petit peu aussi mon métier qui a déroulé de ça. C'est que la nutrition est apparu un petit peu comme un truc important parce que je l'ai découvert à ces âges-là où ça jouait un rôle aussi, quoi. Il y avait la musculation, mais il fallait aussi que je change ma façon de manger pour changer mon corps. Il y allait avoir des choses à produire là-dessus aussi, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu as commencé à performer seul quand tu avais 17, 18 ans. Qu'est-ce que tu appelles « performer » en K1 ? À cet âge-là ? À cet âge-là, en gros, en K1, je commençais à… Je ne me rappelle pas exactement des places que je faisais, mais tu vois, je commençais à rentrer dans le top 10, 15 français sur des courses de fond et j'avais réussi à me sélectionner en équipe de France de marathon en junior 2 pour faire une Coupe du Monde en France à Trémola. Donc ça, c'était mes débuts un peu pour moi de performance en K1 parce qu'aux sélections équipes de France, j'avais réussi à suivre des gars comme Vincent Lecrubier et Stéphane Boulanger à l'époque qui étaient un peu les références. Et moi, c'était des mecs que j'étais de loin, on va dire, capable de suivre en course à l'époque et là, je commençais à me rapprocher d'eux en compétition, quoi. Donc c'était mes premières vraies perfs sur du monoplace, quoi. Mais là, tu me parles, tu as tout de suite voulu faire de la longue distance, en fait. Pas tout à fait. En fait, c'était... Après, c'est vrai qu'en junior, j'ai l'impression que très souvent, maintenant, avec le 200 m, c'est vrai qu'il y a des juniors qui font beaucoup plus sprint. Mais à l'époque, on faisait quand même tous un petit peu de marathon, peut-être certains non parce qu'ils n'avaient pas du tout envie, mais on était plus nombreux en tout cas à faire du marathon en junior et du sprint. Et c'est vrai qu'après, maintenant, ça se spécialise beaucoup plus. le marathon demande plus de se spécialiser aujourd'hui qu'avant parce que le niveau a augmenté et le sprint aussi, quoi, a changé un petit peu. Donc, c'est sûr. Donc, toi, à ce moment-là, tu ne suis pas un parcours scolaire spécialisé, tu suis un parcours général et c'est peut-être à ce moment-là que tu découvres la passion pour la diététique ? En fait, la découverte de la diététique, c'est vraiment à travers moi, on va dire, mon expérience, c'est que je commençais à me poser des questions de ce qu'il fallait faire pour prendre du muscle, prendre du poids, performer. Et du coup, mon médecin généraliste m'a dit, tu devrais aller voir un diététicien du sport, il y en a un au CHU, je te fais une ordonnance et puis, va le rencontrer. j'ai rencontré d'ailleurs, c'était une diététicienne qui m'a expliqué un peu les fondements de l'équilibre alimentaire, de ce qu'il fallait changer dans les quantités, dans la qualité de ce que je mangeais et puis, en testant ça sur moi-même, je n'avais pas encore découvert que ça allait devenir mon métier mais c'était quelque chose en tout cas que je pratiquais, que j'essayais d'améliorer chez moi en tout cas d'être cette partie-là de la vie. Et après, dans mes études, c'est venu progressivement on va dire, après le bac, j'ai cherché un peu quand même comme pas mal de gens qu'est-ce qui serait intéressant de faire et puis, je me suis inscrit dans ces études pour devenir diététicien après un an de recherche un petit peu où j'ai fait deux années quand même de… je pensais faire kiné au départ et puis, en fait, j'ai préféré partir dans la diététique. Tu te souviens de ce que tu avais changé à l'époque d'un point de vue alimentaire ? Surtout les quantités, moi. À l'époque, c'était… je ne savais pas trop gérer les quantités déjà et je ne me rendais pas compte de la dépense énergétique que j'avais. En fait, je faisais… j'avais aussi, à l'époque, en fait, je vivais un peu à la campagne donc du coup, je faisais… pour aller au club, j'avais quand même un… j'avais, je crois, 10-15 kilomètres de vélo ou une vingtaine et je faisais pas mal de sport en plus de l'entraînement en tant que tel, je faisais du sport tout le temps pour aller m'entraîner soit en courant, soit en… souvent, par exemple, pour aller m'entraîner aussi dans la semaine, ce que je faisais, c'est que j'avais un vélo donc du coup, je faisais… je partais du lycée en courant et je revenais à vélo après l'entraînement au lycée, je faisais des trucs comme ça donc du coup, la première adaptation nutritionnelle, ça a été beaucoup la quantité, de plus fractionner aussi mon alimentation, d'insérer des collations plus régulières parce qu'à un moment, les repas ne sont pas suffisants, c'est certain et puis surtout, au self, t'as pas trop des choix en quantité et en qualité, c'est pas toujours le top donc c'est ça que j'ai changé en premier lieu parce que c'est ce qui était le plus important parce que la qualité quand même dans mes repas, moi j'avais de la chance un petit peu mais dans ma famille, il y avait quand même déjà cette culture un petit peu de faire attention à ce qu'on met dans l'assiette en termes de qualité. Et est-ce que rapidement, grâce à ça, t'as vu tes performances augmenter en bateau ? Après, c'est dur de… Il n'y a pas d'autre Edwin Lucas sur la planète donc pour comparer… Ce que je sais en tout cas, c'est que on va dire que je me suis rarement quand même blessé dans mon développement. Les seules blessures que j'ai eues, c'est des accidents en gros que je n'ai pas eu de chance et ça n'a rien à voir avec entre guillemets et mon hygiène de vie. C'est plus des chutes ou des choses comme ça et donc du coup, je pense que quand même le fait que je me sens intéressé à ma nutrition en lien avec le sport, ça a vraiment amélioré ça et je pense que honnêtement, aussi physiquement, c'est sûr que je ne suis pas aussi costaud qu'un énorme serbe ou un Etienne Hubert ou un Guillaume de Corchemont physiquement, mais je pense que d'un naturel ou d'une génétique de base, je n'aurais jamais été comme ça si je n'avais pas fait attention à ce que je mangeais. La muscu n'aurait pas tout fait en tout cas. Est-ce qu'avec tout le vélo que tu faisais pour aller au club, tu te passais justement de faire des footings qui ont l'air d'être une tradition dans le milieu du kayak ? À l'époque où je faisais pas mal de vélo, je faisais moins de course à pied et après, quand j'ai eu le permis et que du coup, je faisais moins de vélo, la course à pied, je l'ai beaucoup utilisée pour doubler un petit peu les entraînements. Quand je ne pouvais pas aller deux fois au club pour faire, on va dire, muscu plus bateau, par exemple, j'avais très souvent l'habitude d'aller courir autour de chez moi et j'avais un petit parcours habituel. La course à pied a été un bon partenaire d'entraînement aussi pour moi et j'adore encore ça. La course à pied, je l'utilise souvent comme support pour permettre tout simplement de doubler les entraînements. Des fois, il n'y a rien de plus simple avec le travail, par exemple, tu peux aller courir à midi et c'est quand même bien pratique et j'aime bien ça aussi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé à performer en junior en étant dans le top 10, top 15 français. Est-ce qu'à ce moment-là, tu visais le haut niveau ? Est-ce que ça te semblait atteignable ou peut-être trop lointain ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été curieux de savoir ce que c'était d'être on va dire le plus performant possible et aussi d'aller chercher d'être... J'étais compétiteur donc j'aimais bien ces sensations de faire des podiums, de gagner des courses parce que je les ai assez vite touchés. J'ai eu la chance d'avoir des équipages très performants en fait dès ma première sélection au championnat de France quand on participe en K4 avec les gars du club, on fait vice-champion de France. Et du coup, ces sensations de monter sur le podium, de mettre une médaille, d'aller super vite sur l'eau, elles m'ont toujours attiré. Et donc du coup, c'est vrai que même si je n'avais pas tout à fait le niveau en junior 1, junior 2, j'allais quand même déjà... Je participais aux sélections équipes de France et j'essayais de rentrer dans... de faire le mieux possible. C'était déjà quand même quelque chose qui m'attirait énormément. Mais quand tu es 10-15ème français, est-ce que pour toi c'est quand même possible d'être un jour en équipe de France ou autre ? Ben... Moi, en tout cas, je ne me suis jamais dit que ce n'était pas possible et j'ai tout fait pour en tout cas progresser et rattraper entre guillemets le retard que j'avais un petit peu par rapport à d'autres compétiteurs. Et puis après aussi, le fait d'être... On va dire, dans mon caractère, je suis plutôt persévérant ou un petit peu des fois têtu et ça permet aussi de... Des fois, il y en a qui sont, on va dire, qui vont craquer un petit peu avant toi et donc du coup, même s'ils sont plus forts que toi au début de la saison, comme tu les... Tu essayes de les... On va dire, de progresser puis tu finis par passer devant. Donc, on va dire, c'est quand même quelque chose que je me donnais comme objectif. J'étais quand même concentré là-dessus. Est-ce que certaines personnes te disaient que tu n'y arriverais pas ? Ah ouais, ça arrivait plus d'une fois ça. C'est vrai que ça... Mais pas que. Il y avait plein de gens. Honnêtement, je pense qu'il y avait autant de gens qui croyaient en moi que des gens qui m'ont dit tu pagais mal, tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est sûr que quand tu débutes sur le tard, il y a des... Par exemple, techniquement, il y a des automatismes qui ne sont pas directs et j'ai un coup de paguier particulier. Je pense que... Je ne pense pas... Enfin bon, on a tous un coup de paguier particulier. Je ne veux pas... Mais oui, il y a eu des gens qui m'ont dit que ce n'était pas faisable. Et je m'en souviens même une fois à un entretien. On avait des entretiens pour rentrer en liste espoir ou pour les sports. Et le gars m'avait demandé toi, qu'est-ce que tu vises comme objectif ? Et j'avais dit moi, je veux être champion du monde. Et il m'avait rigolé un peu au nez parce qu'en gros, il trouvait ça, je pense, un petit peu démesuré par rapport au niveau que j'avais. Mais c'est vrai que c'était un truc qui m'a toujours un petit peu attiré. Enfin, pas un petit peu, qui était au fond de moi. C'est sûr. Et tu as réussi à rentrer en pôle espoir finalement ou pas ? J'ai été en liste espoir. Après, je me suis... Je n'ai pas été en pôle espoir. Je suis rentré dans les structures de haut niveau plutôt sur le tard. vraiment avec des... Une fois que j'ai été champion d'Europe et champion du monde, c'est ça qui m'a permis de passer sur des pôles France. Mais pôle espoir, j'étais... En fait, si tu veux, j'étais invité sur des séances, mais je ne faisais pas partie de la structure. Je n'étais pas dans les critères de... J'étais toujours un petit peu dans la place un peu en dessous. Tu avais des gars qui étaient à peu près de mon niveau, mais qui avaient été toujours un petit peu meilleurs que moi un peu avant et tout ça. Donc, du coup, ils passaient devant. Mais après, le club m'a permis... Le club de Saint-Régor, c'est quand même... Sans le vanter... Moi, honnêtement, je pense que c'est une super structure de haut niveau et on avait la chance d'avoir un groupe aussi d'entraînement qui était de très haut niveau. On avait une super confrontation, un plan d'entraînement. On avait vraiment des... Et puis des seniors qui nous montraient aussi vraiment le chemin du haut niveau. Moi, j'avais plusieurs personnes qui m'aidaient énormément. C'est pour ça que je te dis que finalement, j'ai toujours plus pensé que je pouvais y arriver parce qu'il y avait plein de gens autour de moi quand même, que ce soit au club ou dans l'entraînement, qui m'aidaient énormément. Je pense à Arnaud Guillon, au papa de Vincent qui m'a énormément suivi aussi. et puis tous les potes du kayak, tous les... Enfin, mes partenaires d'entraînement, ils étaient carrément aussi... Ils croyaient en moi. C'était clair. Tout à l'heure, tu disais que quand tu avais commencé tard, tu avais des automatismes qui ne s'étaient pas créés. Est-ce que tu as fait un peu d'eau vive ou pas du tout, par exemple ? Oui, j'en ai fait un peu. J'ai eu la... Au tout démarrage, en fait, je suis passé par le... pas beaucoup de slalom, mais pas mal de... de descente. J'ai fait de la descente, toutes les petites compétitions de descente. Et puis... Et puis... Et ça, c'était quand même quelque chose qui m'a appris à bien stabiliser l'embarcation et à créer aussi des chaînes, des bonnes chaînes de liaison technique avec le haut et le bas du corps. Je pense que la descente, pour ça, c'est hyper cool. Et ce qui est assez dommage, c'est que ça, c'est vrai que ils ont inventé une super règle quand j'étais junior. Ils ont inventé le fait que tu ne pouvais pas aller aux championnats de France si tu ne savais pas esquimoter en descente. Et ça, ça reste au fond de moi un truc assez fou parce que... OK, c'est une sécurité, mais du coup, je n'ai pas pu aller aux championnats de France de descente alors que j'avais largement le niveau dans les chronos et dans mes courses parce que j'avais loupé l'esquimotage. Ils nous faisaient esquimoter à la fin d'une course, pour te dire. Et c'est... Enfin, je ne sais pas, peut-être pas bien de le dire au podcast, mais je trouvais ça après avec du recul. Je trouve ça hallucinant de demander un esquimotage en fin de course en plein hiver déjà et en plus de non-sélectionner aux championnats de France des gens qui ont le niveau alors qu'en course, de toute manière, personne n'esquimote. Même le champion du monde de descente, s'il est en plein effort, en plein sprint, j'aimerais bien voir un Maxime Richard qui fait une fausse pelle et qui perd sa pagaie et qui esquimote en descente, honnêtement, ou un Maxence Barou ou n'importe qui, je suis sûr, on pourrait leur demander et je trouvais ça... Du coup, j'étais hyper déçu de ne pas être sélectionné et du coup, assez vite, je me suis tourné vers la ligne parce qu'il y avait cette bande de copains et puis en ligne, il n'y avait pas cette histoire d'esquimotage et du coup, c'est parti comme ça. Et puis le Salome, on le faisait un peu en oblique, c'était un peu imposé dans le... On faisait une course de Salome par an ou deux parce que c'était dans notre programme, on devait avoir cette polyvalence quand on était jeunes. Et finalement, d'avoir fait tout ça, est-ce que ça t'a permis de rattraper, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les automatismes que tu n'avais pas eus parce que tu avais commencé plus tard ? Oui, je pense que de toute façon, plus je naviguais, plus je récupérais des automatismes sur le haut du corps. En gros, je venais pas mal des sports des jambes et je pense que quand même, ce qui m'a manqué jeune au début, c'est de créer cette capacité de bien joindre les deux mains ensemble, de créer une unité avec le haut du corps qui n'est pas évidente quand tu viens des sports plutôt des jambes en fait, qui est complètement différente. Et donc, du coup, plus je naviguais en kayak, que ce soit en salome, même en kayak, en canoe, finalement, plus je progressais, je pense. Donc, c'était plutôt très bien pour moi. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, ton coup de paillet, alors, pour dire qu'il est spécial ? Non, 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 j'ai dit ça comme ça, mais spécial. Non, mais je pense que il y a des, en tout cas, c'est peut-être parce que je suis perfectionniste, mais je trouve que des fois, il y a des petits défauts techniques que j'ai vachement de mal à corriger et ma perception, c'est que je pense que j'ai toujours un petit peu manqué de stabilité parce que j'ai commencé tard et du coup, le coup de paillet, c'est un petit peu figé au niveau, il y a un petit peu un manque d'amplitude des fois que j'aimerais bien corriger, mais que je pense que de toute façon, ça sera toujours compliqué. Mais c'est peut-être pas que le fait d'accroître comme on s'est tard, c'est peut-être morphologique aussi. Je reviens sur le moment où tu ne rentres pas en pôle espoir, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, comme tu vises de devenir champion du monde, est-ce que tu augmentes ta fréquence d'entraînement ? Tu te dis, bon, je mets toutes les chances de mon côté en parallèle de tes études, justement, a priori, tu n'as pas de parcours aménagé vu que tu n'es pas sportif de haut niveau et tu te dis, je m'entraîne deux fois par jour, j'y vais à fond. Oui, à partir de junior, là, par contre, je me suis mis à vraiment, j'ai en gros demandé à pouvoir avoir la planif d'entraînement des tout meilleurs. J'étais passé par des entraîneurs de pôle et je leur avais demandé s'ils pouvaient me montrer ce qu'ils faisaient ou peut-être que c'était des gars de l'équipe, c'était peut-être Arnaud Guillon ou Vincent Lecluet qui me donnaient aussi des programmes qu'ils avaient faits en gros et je m'inspirais de tout ça et là, je m'étais mis vraiment à l'âge de 18-19 ans, je m'étais en tout cas mis à m'entraîner vraiment le plus souvent possible et j'étais souvent deux entraînements par jour, c'était un petit peu mon quotidien. Et est-ce que ça a payé rapidement ou pas ? Oui, quand même. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des déceptions parce que ça paye, on va dire que ça ne paye pas toujours. Quand tu passes un cap en volume, en fait, c'est un peu dur parce que tu n'as pas des effets directs. en général, c'est plus l'année suivante que tu te mets à récolter un petit peu les effets positifs et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où tu te dis que ce n'est pas facile et tout. Et puis, c'est un âge aussi où entre 18-20 ans, comme pour beaucoup, il y a aussi la découverte de plein de choses au niveau social. moi, je jouais à l'époque dans un groupe de musique et j'étais batteur en gros et c'est sûr que mes potes de la musique, ils étaient sur beaucoup plus des vacances à faire la fête, picoler et du coup, j'ai dû un petit peu me détacher de ce groupe-là parce que pour performer et pour faire l'entraînement que je produisais à l'époque, ce n'était pas du tout compatible. Donc, j'ai un peu perdu de temps quand même entre 18-20 ans parce qu'il a fallu faire ce choix-là et ce n'était pas évident et puis après, ça a très vite payé quand même parce qu'en moins de 23 ans, j'ai fait ma première médaille internationale et arrivée en moins de 23 ans en monoplace au championnat d'Europe. Mais il y a eu quand même cette étape entre 18 et 20 ans où j'ai un petit peu subi le volume d'entraînement et puis, j'ai dû réaccorder mon hygiène de vie à ce que je faisais en sport. Tu te souviens de cette première médaille justement ? Ah oui, je m'en souviens bien. C'est une course où tu as l'impression qu'en gros, tout est connecté et que j'étais capable en gros de toujours bien me replacer parce qu'en marathon, ce qui rentre en ligne de compte, c'est aussi de jouer avec tes adversaires, donc de savoir un peu te cacher par moments et de revenir aux avant-postes quand il y a des portages, quand il y a des virages. Et cette course-là, je me souviens très bien qu'en gros, j'arrivais à vraiment bien me placer, bien, tout était connecté, je n'avais pas besoin vraiment de réfléchir et mon corps a été capable de produire des efforts un peu de, enfin, très intensifs, facilement. tu as toujours été, donc là, on parle de marathon, de longue distance, est-ce que tu as tenté des sélections pour le sprint ou autre une fois ou autre fois ? Oui, j'ai fait, par contre, j'étais toujours un petit peu, j'étais plutôt en dessous de rentrer dans les tout premiers, j'étais, mes meilleures places en sprint, c'est plutôt d'accéder à des finales sur 1000 mètres et de plutôt, j'étais plutôt sur les gagner la finale B et les 8-9, 7-8-9 de la finale A, tu vois, mais c'était déjà pour moi des super perfs et des fois, j'étais un peu déçu parce que j'étais exigeant et j'aurais voulu faire mieux mais sur le sprint, c'est vraiment ça, mes meilleurs perfs et après, en équipage, par contre, j'ai toujours su avoir une plus-value, j'ai eu des très bons coéquipiers aussi mais que ce soit au niveau national et en tout cas dans le club et sur des courses en K2, en KK, j'ai toujours été très très bon et c'est ce qui me, je pense que c'est c'est vrai que dans, c'est un truc auquel je pense assez souvent mais je trouve ça dommage que c'est peut-être pas très objectif parce que ça, c'est peut-être parce que ça m'avantage aussi mais je pense que dans nos, dans nos sélections françaises, on manque des fois de former des équipages et de donner plus d'intérêt en tout cas à des courses de sélection même en équipage, ce serait hyper intéressant. C'est un truc qui m'aurait peut-être aidé à plus, plus aller encore vers le sprint que le marathon. Je crois que c'est Vincent Le Crubier qui en parlait dans l'épisode 4 justement de ça justement que lui à l'époque il mettait des capteurs et justement ils n'avaient pas poussé le truc assez loin pour justement voir la complémentarité entre deux athlètes dans les équipages pour voir comment ça se faisait parce qu'ils disaient tu dois être les deux plus rapides mais si tu ne payais pas entre guillemets tu ne bouges pas de la même façon dans le bateau forcément ça ne va pas aller bien oui c'est qu'après il y a toujours des trucs quand même qui apparaissent en équipage c'est qu'il faut s'associer et du coup tu as raison c'est comme quand on veut faire le meilleur caca de français c'est hyper compliqué comme questionnement mais autant des fois tu mets les 4 meilleurs français et ça va faire le meilleur caca de français tant mieux mais il y a aussi plein de chances que finalement les gars ne réussissent pas complètement à on va dire s'associer et tu prendrais les 4 suivants français et qui pourraient les battre et c'est arrivé des fois ouais ça c'est c'est clair donc c'est pas toujours le niveau individuel qui prime en équipage c'est certain et donc du coup il faut réussir un compromis il faut que la valeur individuelle de chaque personne soit la plus forte possible quand même parce qu'à un moment si on veut faire de l'ultra perf il faut être performant enfin il faut être rapide mais il faut être compatible ou capable de s'associer pour faire le meilleur équipage possible quand tu deviens tu fais une médaille aux Europe est-ce que là ça prend plus forme dans ta tête les championnats du monde et de viser le titre ouais à partir de là quand même je sens que je me rapproche très fortement en tout cas de cette quête un petit peu on va dire mais déjà même l'année d'avant avec mon équipier avec Romain Marcon on avait fait déjà des très bonnes courses on s'était un peu loupé sur les championnats du monde parce qu'on avait fini à notre premier championnat du monde on avait fini alors je dirais 5 ou 7 mais je dirais 5ème je crois et on avait quand même gagné les deux coupes du monde de l'année donc c'était déjà on va dire une bonne porte de où tu te dis tu te confrontes au meilleur européen et tu gagnes ça montre un petit peu le niveau que j'avais commencé à acquérir on va dire et après l'année suivante du coup on gagne le titre aux Europe et on fait vice-champion du monde et après une course ou au mondial on peut un petit peu on pourrait on pourrait se dire avec Romain que des fois on aurait pu être un petit peu plus stratégique et en garder un petit peu plus pour la fin de course qui était notre point fort habituellement mais bon après on a tout fait pour aussi jouer le podium parce qu'on a dû en fait sur cette course là on a réussi à partir à trois bateaux on va dire assez rapidement donc du coup ça a fait que on a été obligé de pas mal tirer quand même pour garder ces trois places avec les deux autres bateaux et ça nous a un peu désavantagé sur la fin de course par rapport à d'autres courses qu'on avait gagnées mais bon ça c'est le haut niveau c'est comme ça quoi ? quand tu t'entraînes pour la longue distance étant donné qu'à priori tout le monde autour fait du sprint tout à l'heure tu disais justement que les spécialistes de marathon sont arrivés un peu plus tard est-ce que toi tu t'entraînais quand même en groupe quand tu avais cet objectif marathon sachant que la plupart faisaient des distances plus courtes ? ouais en fait c'est plutôt récent qu'on s'est spécialisé sur le marathon c'est vrai du coup moi à l'époque souvent je m'entraînais quand même plus tôt pour le 1000m et après on va dire que j'incluais pas mal dans la culture au club on avait souvent des séances où il y avait de la prise de vague quand même donc il y avait cette culture un petit peu de relais et de prise de vague qui était quand même bien présente donc du coup ça nous entraînait aussi pour le marathon et parce qu'au club en fait ce serait souvent ce qu'on faisait on faisait un gros groupe homogène et du coup entre guillemets les plus forts mettaient un frein et les moins forts n'avaient pas de frein et ça faisait un gros groupe et donc automatiquement il y avait toujours des séries où tu te retrouvais parce qu'il y a un virage ou alors que tu vas un peu moins vite à prendre la vague donc il y avait il y avait quand même cette culture là un petit peu déjà de base aussi qui faisait qu'on s'y retrouvait bien sur le marathon à partir de quel moment tu t'es orienté vers des entraînements peut-être plus spécifiques au marathon juste avant de prendre l'antenne on parlait justement de prendre une paillée plus petite quand j'entendais Quentin Urban il parlait lui de tourner les bras genre à 80-90 coups minutes à partir de quand tu t'es spécialisé en entraînement marathon vraiment je dirais que c'est à partir de quelle année alors ça c'est une bonne question moi je dirais que c'est à partir de 2016 2015-2016 ça a paru en fait un petit peu le groupe de Kayakom a commencé à s'étoffer en marathon à partir de là déjà quand même avec Romain Marcon on faisait des on avait quand même des adaptations sur le matériel un petit peu on pagaillait quand même avec des des grosses pagaies pour le marathon mais qu'on avait quand même raccourci enfin moi en tout cas j'avais plus court qu'en sprint Romain je sais plus trop mais je crois quand même qu'il a quand même essayé aussi des fois d'avoir il faudrait redemander à Romain quand même ça mais je crois qu'il avait fait un petit peu aussi attention à ça mais c'est surtout à partir de 2016 où on a vu des étrangers commencer à arriver avec des plus petites pagaies avec et on a commencé aussi nous à tester en fait tout simplement et à voir que ben voilà maintenant on a des séances où on se dit objectif faire du 14 km heure pendant une heure si t'essayes de faire ça avec avec une brache à deux ou une brache à un avec 800 cm² ben t'y arrives pas quand il y a un moment c'est un faisable physiquement et donc du coup tu testes avec des pagaies plus petites pour réussir à mettre en effet comme dit Quentin un rythme plutôt élevé un peu comme à vélo quand tu dois te faire ben si t'essayes de rouler à 40 km heure pendant une heure ben tu vas pas mettre le même braquet que si tu dois faire 20 minutes à 50 et donc du coup c'est un petit peu ces adaptations qui sont apparues et aussi parce qu'on a intégré dans le plan d'entraînement des séances spécifiques à mettre du train plus fort à mettre plus d'accélération régulière et donc du coup ça a fait qu'on s'est adapté au niveau matériel et est-ce qu'à ce moment-là tu avais des partenaires d'entraînement justement je reviens là-dessus plus spécifiques au marathon où tu t'entraînais encore en groupe avec des personnes qui étaient plus sur le 1000 ou d'autres distances du court en fait souvent tout l'hiver je m'entraînais quand même pas mal avec des gars du 1000 parce que j'étais sur Toulouse avec plutôt le groupe des sprinters mais soit je faisais des options de par exemple rajouter un peu de borne avant ou après certaines séances de 1000 par exemple je ne sais pas si à l'entraînement on avait prévu 5 fois 1000 mètres en EB2 à 90% et bien moi derrière j'incluais en plus de faire 5 kilomètres de B1 avant et puis 10 kilomètres de B1 après par exemple je faisais ces adaptations-là si j'étais avec les gars du sprint et après avec les gars du marathon on essayait de se regrouper le plus régulièrement possible en stage ou sur nos lieux d'entraînement pour partager des séances et les faire plus spécifiquement à nos allures de marathon on se retrouvait on avait un stage un petit peu à l'époque assez régulier on allait au Portugal tous les ans en fait au mois de février et on faisait 10 à 15 jours vraiment entre 4 gars du marathon à s'entraîner ensemble c'est quelque chose qui se fait plus ? là on a changé un petit peu de façon de faire on essaye d'étoffer le groupe et je pense que c'est une volonté un petit peu du sélectionneur de marathon d'inclure plus de moins de 23 de juniors au groupe aussi d'entraînement et donc du coup on fait les stages plutôt en France pour que tout le monde puisse y accéder puis en plus avec le Covid ça a été quand même un peu imposé aussi mais ça fait qu'on est des plus gros groupes et qu'on partage à plus l'entraînement et donc du coup maintenant c'est un groupe un peu plus large quand tu deviens vice-champion du monde en cas de marathon avec Romain là j'imagine que l'objectif d'être champion du monde se rapproche qu'est-ce qui se passe après ? après on s'est un petit peu embourbés dans un truc on a essayé de jouer la sélection au jeu en K2 qui avait été ouverte en K2 et on s'est un peu troué on n'a pas fait la meilleure course de notre vie à ces sélections et du coup cette année-là on est parti on a fait on va dire cette sélection donc ça c'était sans doute au mois de mai je pense à peu près fin avril début mai et après on est reparti sur le projet de marathon et là on a fait on n'était pas bien préparé du tout pour le marathon et donc du coup après le départ de la course Romain il m'a dit qu'il ne voulait pas finir la course et puis du coup ça a cassé un petit peu tout ce qu'on avait construit ces dernières années et donc le K2 s'est arrêté sur cette contre-performance on va dire et après on n'a jamais retenté de recourir ensemble j'ai dû j'ai dû recourir après plutôt en monoplace ou avec d'autres équipiers et puis pour progressivement on va dire arriver jusqu'en ma médaille après qui a su c'est au championnat d'Europe avec Stéphane Boulanger en 2018 pour te dire l'écart qu'il y a eu en gros de 2012 à 2018 il n'y a pas eu de médaille internationale et en monoplace les gars étaient trop loin tu veux dire en marathon oui en marathon trop loin comment ça pour être champion du monde ah ouais pour que moi je sois champion du monde en 15 non j'avais pas le niveau ma meilleure place au championnat du monde c'était c'était de rentrer dans le je crois que c'était 12ème à l'époque ok ouais donc t'es vraiment t'es vraiment bon en tant qu'équipier ouais c'est vrai que et c'est souvent ce qui m'est enfin pas reproché directement mais des fois il y a des gens qui disent que j'ai pas le niveau individuel ou que je suis pas capable mais en fait finalement après j'ai toujours eu quand même la capacité d'avoir une plus-value quand on me met dans un K2 ou un K4 ça a rarement été quelque chose qui était contre-performant mais bon c'est vrai que mon niveau individuel j'étais pas capable d'être champion du monde en K1 ça c'est sûr et qu'est-ce qui t'a amené à Toulouse d'ailleurs ? l'envie de changer déjà et puis qu'il y avait mon meilleur pote enfin un de mes meilleurs potes Vincent qui était qui était sur Toulouse et qui m'avait dit bah viens franchement ça va être top j'ai fait il m'avait fait un petit peu venir pour tester et c'est vrai que surtout le super temps parce qu'il fait super beau à Toulouse la proximité avec la montagne qui est un truc que j'aime bien parce que j'adore aller en montagne faire aller courir dans la montagne faire du vélo faire du ski et aussi parce que j'avais possibilité de m'entraîner avec les meilleurs français en fait quand je suis arrivé à Toulouse au pôle de Toulouse j'étais pas dans la structure pôle si tu veux mais j'étais j'avais accès aux séances avec les gars et je pouvais m'entraîner avec Vincent Le Crubier Arnaud Ybois Etienne Hubert il y en avait d'autres on était un gros groupe on était 6-7 kayak tous les jours sur l'eau et donc c'était hyper intéressant d'aller à Toulouse pour ça aussi et justement de les rejoindre ça t'a fait progresser de manière j'allais dire exceptionnelle vous entraînez avec eux ouais franchement ça m'a apporté plein plein de choses j'ai progressé sur plein de points mais c'est vrai que c'est des progressions un peu ingrates parce que sur la fin de ta carrière tu progresses sur des tout petits points en fait c'est plus la base de la pyramide où ça va hyper vite tu progresses sur un truc et boum d'un seul coup tu gagnes une seconde sur 500 c'est sûr mais par contre j'ai toujours eu de l'amélioration j'ai appris des choses mentalement j'ai appris des choses physiquement en remettant en cause un petit peu ma façon de m'entraîner aussi tout seul et plus avec d'autres personnes et donc ça a été hyper intéressant Est-ce que tu penses savoir ce qui t'a limité individuellement ou ce qui te limite encore aujourd'hui individuellement ? Ben c'est dur comme question ça parce que je pense que des fois moi après la facilité c'est de dire que j'ai peut-être commencé un peu tard ce sport et que du coup je pense que j'ai un petit peu toujours eu ce retard-là quand même qui m'a joué défaut c'est vrai mais bon après c'est comme ça la vie et ça je ne vois non plus si négatif que ça et puis après peut-être un petit peu mentalement des fois je pense qu'il faut que je je pense que j'ai le niveau individuel des fois de faire des très bonnes choses mais je ne fais pas toujours les meilleurs choix stratégiques quand je suis tout seul je peux faire des trucs qui merdouillent un peu de mal me placer à des endroits alors que dans un équipage il va avoir moins ce truc-là parce que des fois les décisions se prennent à deux et je vais me laisser plus facilement porter par les conseils de mon coéquipier qui va me dire on se met là on va là et là je suis capable de faire ultra confiance à mon coéquipier et de vraiment me donner à 100% avec quelqu'un et tout seul je vais avoir peut-être des petits doutes qui font que je vais hésiter à y aller et du coup je me retrouve après moins bien placé et ça fait que ce n'est pas vraiment le niveau physique à mon avis qui me manque mais c'est plus des fois dans la stratégie où je ne fais pas toujours les bons choix tu t'es installé depuis combien de temps en tant que tététicien ? j'ai commencé en 2015 2015 ok donc tu as commencé à travailler assez tard finalement à temps plein ouais carrément ouais je me suis donné le temps franchement j'ai eu de la chance aussi au niveau de la ma famille et puis on va dire moi enfin maintenant Caroline qui est ma femme elle m'a laissé elle m'a laissé le temps aussi de on va dire elle ne m'a pas mis de pression pour que je bosse directement ça a été assez cool ça me paraît assez intéressant à développer tu as toujours soutenu dans ta carrière ça fait longtemps que t'es avec ? bah ouais parce qu'on s'est rencontré en je vais pas dire de bêtises en 2010 et et du coup ouais ouais carrément moi c'est quelqu'un qui m'a énormément qui m'a énormément soutenu c'est sûr parce qu'elle est à fond derrière moi dans le projet et et Caroline elle est elle vient en fait elle est kiné donc on s'est rencontré à travers le sport en fait donc elle est venue à la base pour aider les sportifs lors des sélections équipe de France et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est rencontré et elle est à fond dans le sport elle adore le sport elle aime elle aime s'occuper des sportifs donc c'est sûr que c'est un soutien hyper intéressant et quand tu t'es installé en tant que diététicien c'était une volonté de t'installer dans un cabinet à toi et de ne pas travailler pour je ne sais pas un hôpital ou une structure déjà existante ouais assez vite en fait moi j'avais fait des stages dans des structures hospitalières des cliniques j'avais fait un gros stage en cardiologie j'ai travaillé dans des différents services et en fait ce qui me déplaisait dans les structures si tu veux c'est de ne pas pouvoir travailler comme je voulais la problématique que je rencontrais assez souvent c'est que c'était très administratif tu devais cocher des cases en disant le patient il a mangé ça 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 je lui ai dit de manger plutôt ça mais il ne l'a pas fait et tu rendais des comptes un peu en réunion de service et c'est vrai que le cabinet ça m'a quand j'ai vu comment travailler Caroline en cabinet et tout ça je me suis dit moi ce que je veux c'est si j'ai décidé de passer une heure avec un patient pour planifier les choses je serai rémunéré aussi pour une heure de travail et il n'y aura pas un chef qui va me dire tu passes 5 minutes par patient et tu lui donnes une fiche standard et tu lui donnes 3 conseils et puis voilà c'est vrai que ça c'était un truc que j'avais envie de faire après ça a été un pari un peu risqué parce que il a fallu attendre on va dire 2 années avant de créer une vraie patientèle et un réseau aussi mais maintenant je suis hyper content d'avoir ça justement j'ai vu que tu avais fait un BTS diététique c'est ça de base ouais exactement et après tu as fait une spécialité en micronutrition aussi j'ai fait ouais un DU en micronut enfin j'en ai fait plusieurs enfin il y a plusieurs DU d'ailleurs il y en a eu deux et aussi j'ai fait un DU de nutrition du sport et en gros maintenant je suis formateur aussi au DU nutrition du sport et en plus de ça donc maintenant je bosse aussi au Krebs de Toulouse au départ j'étais prestataire en gros je faisais des heures pour le Krebs de Toulouse pour suivre des sportifs du Krebs et maintenant je suis salarié à mi-temps au Krebs et à mi-temps au cabinet donc tes patients c'est surtout des sportifs ? En fait j'ai regardé il n'y a pas longtemps ce qu'on m'a demandé et moitié à peu près de ma patientèle la moitié sont des sportifs et l'autre moitié c'est aussi des gens qui veulent soit apprendre à bien manger et apprendre un petit peu à avoir des notions sur l'entraînement mais je ne parle pas de performance tu vois genre juste de sport santé et après des gens qui ont soit des pathologies ou des envies de changer au niveau corporel voilà je vais suivre aussi aussi bien des gens qui veulent prendre du muscle perdre de la masse grasse ou adapter un petit peu leur alimentation parce qu'ils ont du diabète du cholestérol des triglycérides sur le bilan sanguin qui sont adormaux je ne fais pas que du sportif j'en viens à une thématique qui m'importe beaucoup quelle est la place de l'alimentation pour performer au kayak ? Docteur qu'en pensez-vous ? elle est encore elle est on va dire elle est encore à l'état de fabrication je pense qu'il y a quand même aujourd'hui quand même je ne sais pas si c'est en partie parce que je suis là mais il y a pas mal eu d'interventions quand même au sein de je suis intervenu plusieurs fois quand même maintenant auprès de soit de sportifs de la FED soit de sportifs kayakistes ou des interventions un petit peu collectives donc ça commence à émerger après c'est toujours c'est assez hallucinant mais je le vois dans le sport c'est tellement appris tardivement la nutrition qu'à chaque fois ça me fait halluciner parce que quand tu interviens auprès des sportifs tu te rends compte qu'ils se rendent compte que trop tardivement de l'intérêt que ça peut avoir et c'est vrai que c'est assez triste mais c'est une réalité alors que pour moi maintenant j'ai la conviction que ça joue honnêtement je pense que ça joue à largement à 40% dans la performance sportive l'entraînement c'est très important c'est sûr mais la nutrition et l'hygiène de vie est très très importante et on peut tous voilà c'est pas la peine d'être dans le sur contrôle et d'avoir un truc trop strict mais c'est sûr qu'il faut s'y intéresser et c'est souvent trop tardif chez beaucoup de gens comme chez les caractères tu as écouté les précédents épisodes et c'est vrai que moi je suis assez surpris venant du milieu de la musculation à la base pas de la négligence sur l'alimentation mais que ce soit pas moi je me disais que si c'était moi je vais faire une extrapolation mais c'est mon caractère aussi mais si je devais participer aux Jeux Olympiques j'aurais une diète irréprochable tu vois à 200% je serais à fond je serais à fond et je suis assez surpris en fait je sais pas si on peut parler de manque d'investissement mais je suis assez surpris en fait et toi justement qui bosse avec des questions pour toi de tout ça je pense que t'as un peu raison mais il faut savoir quand même que dans l'analyse quand même il y a pas mal de sportifs qui s'y intéressent quand même de base enfin moi j'ai écouté le podcast tu vois par exemple Baba qui dit quand même qu'il a toujours fait hyper attention Vincent il l'a peut-être pas trop dit pendant son podcast mais je sais que Vincent par exemple dans sa vie hyper chargé tu vois il a fait il faudrait lui redemander mais je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait des choix par exemple d'aller plutôt dans des dans des comment dans des self où tu peux te manger hyper équilibré plutôt que de se faire faire à manger lui c'était toujours quelque chose qu'il ne le passionnait pas tu vois ou qu'il n'avait pas le temps de faire et du coup il y a des années ou des années olympiques par exemple il a fait des choix comme d'aller manger tout le temps dans un self pour pouvoir avoir tout le temps l'équilibre en place tu vois par exemple il y a quand même des sportifs qui le font tu vois mais c'est sûr que c'est peut-être pas aussi rigoureux que dans d'autres sports ça je suis d'accord quelles sont toi les erreurs que tu as vu le plus avec des athlètes justement en kayak sur l'alimentation la première chose que j'ai vu très souvent qui m'a marqué c'est les erreurs déjà de l'hydratation il y a énormément de sportifs qui ne boivent pas assez ça c'est certain et qui se blessent énormément à cause de ça je pense que c'est un gros truc qui est présent parce qu'en kayak c'est un peu le côté où il n'y a pas le temps de boire et tu vois des fois des entraînements où c'est un peu tu n'as jamais de pause pour boire ou machin ça c'est sûr que c'est un point important très peu de sportifs qui font des collations on va dire aussi en récupération alors que ça c'est quand même très très important ça je vois assez souvent qu'ils oublient en gros que la base du besoin du corps quand on finit un effort surtout les efforts intensifs c'est d'avoir au moins moitié protéines moitié glucides déjà de base et ça c'est assez inexistant quand même dans pas mal d'habitudes des sportifs et après c'est sûr qu'il y a aussi un côté qui est assez dans le sport du kayak c'est un peu sport famille traditionnel et dans la nutrition de base c'est un petit peu les aliments plaisir qui reviennent souvent et ils oublient d'allier en fait la diététique au plaisir très souvent tu vois dans les campings de championnat de France ça va être pas de bolo pas de carbo et en fait il n'y a pas c'est pas que ça pour performer tu vois enfin toi je sais que tu es au courant mais on va dire qu'il y a un peu cette tradition du jeune qui fait du sport et qui doit se faire plaisir en mangeant alors qu'on peut aussi se faire plaisir en mangeant en mangeant bien plus équilibré que ça est-ce que avec tes spécialisations en micronutrition est-ce que t'as poussé jusqu'à faire des analyses d'analyse de sang de kayakistes de haut niveau pour voir s'il manquait de certains micronutriments pas dans le kayak j'ai plus travaillé avec le cyclisme là-dessus et qu'est-ce que t'as remarqué dans le cyclisme qui est un sport avec un gros volume d'entraînement on a vu qu'il y avait beaucoup de comment on appelle ça le stress oxydatif en fait c'est que dans des gros volumes d'entraînement l'équilibre acido-basique du corps il est vraiment endommagé et du coup pour éviter donc à ces sportifs qui sont ultra affûtés de tomber malade ou d'être d'avoir de la fonte musculaire on a énormément travaillé sur les antioxydants tout ce qui est complexe de vitamines minéraux l'équilibre acido-basique dans l'assiette aussi énormément et ça ça m'a apporté pas mal de connaissances là-dessus sur le DU et puis après il y a la sphère plutôt intestinale de travailler sur tout ce qui est perméabilité intestinale de tous les inconforts un peu digestifs du sportif qui sont très souvent en lien soit avec des déséquilibres alimentaires trop de protéines des glucides de mauvaise qualité pas mal de sucre qui ferment aujourd'hui ça revient pas mal à la page dans tout ce qui est traitement gastro-entérolope enfin tout ce qui est au niveau de l'intestin au niveau du côlon on voit que les ballonnements et les troubles digestifs et même certaines intolérances alimentaires viennent de aussi cette flore intestinale et ça ça a été hyper intéressant de me former là-dessus parce que ça m'a permis de suivre pas mal de sportifs sur ce point de vue est-ce que justement en marathon tu peux conseiller de t'alimenter durant la séance comme c'est le cas en cyclisme par exemple de prendre des glucides pendant la séance ou tout ça ah ouais carrément mais même dans le programme des mille heures je dirais que normalement c'est indispensable que dès qu'ils produisent des efforts de plus d'une heure et quart ou une heure trente il faut absolument mettre une stratégie à l'effort et les glucides c'est le premier besoin c'est sûr donc après ça ça se travaille dans la boisson de l'effort très souvent mais ouais ça c'est c'est un point vraiment important est-ce que tu sais donner une fourchette en termes de quantité en termes de ce qu'il faut mettre dans cette boisson d'effort ouais carrément donc ce qu'on recommande c'est le déjà donc une boisson de l'effort ça se fabrique avec avant tout de l'eau les besoins du corps sont à peu près entre 300 à 500 millilitres d'eau par heure et dans ces 300 à 500 millilitres d'eau il faut mettre à peu près 30 grammes de glucides après les glucides on peut les retrouver soit dans un jus de fruits du sucre du sirop ça c'est le basique mais normalement en fait pour qu'il y ait on va dire une meilleure diversité des glucides ce qu'on recommande c'est qu'il y ait au moins 50% enfin moins de 50% de don sucre ça veut dire qu'il y ait au moins de la maltodextrine ou des glucides un petit peu plus ramifiés dans cet assortiment de glucides après on ajoute le sodium qui est le premier le premier besoin d'électrolyte on va dire du corps et c'est à peu près 300 milligrammes de sodium par heure donc pour faire on va dire un bon mélange déjà une base c'est une gourde de 500 millilitres il faut mettre 30 grammes de glucides dedans si possible avec un 50% de maltodextrine et puis 300 milligrammes de sodium ok et donc si on fait une longue séance de marathon pour se préparer qui dure deux heures on prend un litre et on double tout exactement c'est pour ça que je préfère donner les recommandations par heure puisque après le sportif en fonction de sa séance il prévoit soit de quoi s'en fabriquer au cours de la séance par exemple des trailers ils vont amener des petites flasques là et puis ils vont se faire leur mélange au cours de la course ou les cyclistes ils vont ravitailler et ils vont compter en nombre de bidons exactement tout à l'heure tu parlais un peu de boisson de récupération après l'effort est-ce que là aussi en cas de collation est-ce que là aussi on peut donner des quantités à peu près ou pas ? ouais ça va alors dans la boisson de récupération ce qui va changer ça dépend si on est sur un objectif on va dire juste de recharge après un effort par exemple là à ce moment là on fait 50-50% de glucides 50% de protéines et en général on recommande d'être entre 5 et 10 grammes de protéines et 5 à 10 grammes de glucides au minimum et après si on est sur un objectif de construction musculaire donc plus qui s'apparente à récupérer par exemple d'une muscu où tu veux prendre de la masse ou développer de la force et bien il va falloir augmenter un petit peu les doses on passe sur du 15-20 grammes de protéines associées à 15-20 grammes de glucides ok ouais donc ça reste assez facile à mettre en place vu les quantités ouais c'est des choses assez simples franchement de toute façon la nutrition il faut quand même c'est sûr que dans la recherche de nutrition on trouve toujours des trucs de plus en plus intéressants mais il faut toujours se rapprocher quand même de la pratique à un moment et il faut faire des choses qui sont faisables on ne peut pas il ne faut pas inventer des trucs irréalistes c'est ça qui est important dans mon milieu qui est de la musculation on a des recommandations un peu générales sur l'alimentation qui sont par exemple de prendre à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps 1 gramme de lipides et après on complète en glucides en fonction des individus est-ce qu'en kayak étant donné que c'est une activité un peu plus aérobique à part pour les sprinters est-ce qu'il y a des recommandations un peu de ce type aussi ouais carrément chez le kayakiste en fait on est entre on est entre 1,5 à 1,8 grammes de protéines les besoins ils sont là-dessus parce que le sportif kayakiste il a quand même il a un gros besoin de développer une masse musculaire sur le haut du corps donc c'est important de garder un apport protéique assez élevé après sur l'apport en lipides on est sur 1 à 1,2 grammes et sur les glucides ça dépend mais en général c'est entre 6 et 7 enfin ça peut monter à 9 grammes sur ok ouais mais c'est souvent entre 6 et 7 ouais c'est des gros apports en glucides mais après il ne faut pas oublier que le glucides c'est ce qui nous permet de faire notre stock de glycogènes et c'est le premier carburant du corps sur quasiment un bon 70% de l'entraînement les kayakistes donc là j'imagine que tu en parlais bien mais l'intérêt des collations parce que tu ne peux pas manger 9 grammes de glucides par quel autre poids de corps sur 3 repas ou alors tu dors après chaque repas et surtout tu te défonces l'intestin en fait si tu manges ces quantités là tu crées un intestin irritable et tu finis par plus tolérer assez vite tu as des ballonnements tu as des douleurs digestives trop importantes donc c'est sûr que les collations sur un à partir d'un sportif de toute façon les kayakistes ont quand même un gros volume d'entraînement de base quand tu regardes les kayakistes de haut niveau ils sont toujours au minimum à 15h semaine et à partir de 15h semaine les collations elles sont indispensables tu dois avoir deux collations dans la journée c'est sûr est-ce qu'il y a une limite en termes de quantité à ne pas dépasser par repas en termes de glucides ça va plus dépendre du profil morphologique du kayakiste donc c'est là où on va commencer à contrôler la qualité et la quantité des glucides c'est sur des sportifs qui ont besoin de s'affûter par exemple donc ça on va regarder un peu les mesures anthropométriques et chez un garçon kayakiste en général la norme est entre 10 et 15% de masse grasse en général et s'il est au-dessus on va baisser un petit peu quand même surtout les sucres rapides en fait pour pas trop stocker de masse grasse et chez les filles en général elles sont entre 20 et 25% de masse grasse donc un peu la même idée si une kayakiste est au-dessus de 25% il va falloir contrôler un peu la qualité des glucides aussi c'est sûr justement ça me fait penser à un truc dont je parlais avec Francis il y a quelques mois maintenant on parlait un petit peu du poids de corps idéal du taux de graisse idéal et on avait remarqué moi dans la muscu et lui dans le kayak que des fois s'il perdait un kilo de trop on va dire il n'avait plus de jus d'un coup est-ce que tu as remarqué justement ça en kayak chez les athlètes que tu as pu suivre ou dans d'autres sports je vois qu'il y avait un taux de graisse idéal pour chaque individu ouais il faut faire moi je pense que c'est important que ce soit individuel quand je te donne des normes par exemple la bonne norme entre 10 et 15% c'est une norme un peu standard et bien entendu tant d'un qui vont être très bien à 8% et d'autres qui vont être très bien à 12% donc c'est un peu il faut plutôt une surveillance on va dire régulière de l'athlète voir comment elle évolue et des baisses trop rapides elles vont obligatoirement créer des états de fatigue importants parce que la matière grasse elle sert quand même aussi d'un point de vue fonctionnel elle est indispensable pour la production d'hormones c'est notre protection thermique c'est une réserve énergétique c'est plein de choses en fait c'est même au niveau structurel des choses qu'on a besoin pour fabriquer des cellules donc il ne faut pas non plus la stopper trop brutalement parce que sinon ça ne va pas coïncider au niveau physiologique c'est sûr je voulais qu'on parle je voulais qu'on parle aussi un petit peu des compléments alimentaires j'ai cru voir que tu bossais avec une marque ou autre et j'ai l'impression dans le milieu du carrière que le complément alimentaire n'est pas trop à la mode du tout je pense notamment tu vois par exemple des compléments comme des Oméa 3 si on ne mange pas beaucoup de poissons gras ou quoi quel est ton avis sur le sujet est-ce que c'est dommageable est-ce qu'on n'en a pas besoin déjà par rapport à ta question en tant que diététicien ce qui est sûr c'est que je ne suis pas affilié à une marque je travaille avec toutes les marques on va dire et je travaille à ce que le patient ait le meilleur compromis donc je vais regarder ce qu'il prend et je vais lui dire si qualitativement c'est intéressant et l'aider à trouver les bonnes quantités et après l'usage des compléments alimentaires je pense que je ne suis pas contre ça c'est sûr parce qu'il y a des moments où il y en a besoin que ce soit quand on augmente fortement le volume d'entraînement quand on cherche à optimiser la performance il y a des moments où il faut combler certaines carences mais je pars toujours quand même du constat que quelqu'un que je vais compléter c'est soit que j'ai vu dans l'enquête alimentaire que comme tu disais par exemple quelqu'un qui est allergique aux poissons il risque d'être carencé en oméga 3 donc ça va être intéressant de lui donner un complément alimentaire mais si par exemple il est en capacité de bien manger je vais d'abord quand même partir sur tout simplement enrichir son alimentation avec les aliments et qu'ensuite on peut s'il y a des carences avérées dans l'enquête ou dans un bilan sanguin utiliser certains compléments alimentaires j'ai l'impression j'ai l'impression que ça fait un peu peur les compléments alimentaires dans le milieu de carrière chaque fois que je pose la question je vois que il y a une réticence forte parce que je pense qu'il y a quand même un message qui est important c'est que moi en tout cas j'ai vu aussi des sportifs se flinguer à cause de trop de compléments alimentaires aussi donc il faut faire quand même c'est un usage qui doit être quand même on va dire surveillé parce qu'on peut faire des erreurs que ce soit déjà rien que sur la qualité dans les compléments alimentaires c'est comme quand on fait ses courses il y a du très bon et du très mauvais et ça c'est important quand même de le rappeler et puis aussi après dans l'usage comme tu disais tout à l'heure tu parlais de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps quand on la dépasse cette norme là il y a un moment aussi on peut se flinguer le corps que ce soit par l'acidité que ça produit mais aussi au niveau filtration et expression des déchets pour changer de sujet et revenir un peu plus sur toi est-ce que en tant que sportif de niveau en marathon tu as fait comme beaucoup d'athlètes de course en ligne en sprint tout ce qui est préparation mentale tu as eu tout un staff autour de toi pour performer et pour performer encore aujourd'hui ouais j'ai été aidé quand même là-dessus peut-être que je ne l'ai pas assez fait aujourd'hui je me dis que je devrais le travailler un peu plus parce que je l'ai fait un peu par moment mais pas peut-être assez régulièrement mais ouais c'est un point qui est à mon avis qui doit être fait et qui est très intéressant ouais au niveau du suivi c'est un truc qui paye vraiment quoi tu vois on parle beaucoup en ce moment de visualisation de méditation de pilates de yoga de plein d'activités un peu autour c'est pas si on peut faire ça relaxante mais pour améliorer la concentration voilà est-ce que c'est des choses que toi tu as faites que tu fais ? ouais j'ai testé ça pas mal j'ai fait assez enfin pendant certaines saisons j'ai fait du pilates du yoga assez régulièrement et ça m'avait apporté pas mal au niveau de la respiration de la concentration je ne suis peut-être pas poussé assez loin pour ou c'est peut-être pas un truc que j'ai identifié vraiment mais qui peut apporter à certains c'est sûr après moi je dirais qu'aujourd'hui avec aussi ma vie assez chargée entre mine de rien je bosse pas mal je m'entraîne beaucoup j'ai aujourd'hui c'est peut-être un défaut moins de temps pour pouvoir me on va dire faire toutes ces choses en complément qui seraient très intéressantes à travailler c'est sûr aujourd'hui donc ça fait 20 ans que tu fais du kayak quels sont tes objectifs justement en kayak et bien là je me suis bien requestionné après cet échec un peu à la coupe du monde on va dire que j'ai toujours envie de faire de la haute perf en kayak marathon donc je vais déjà bien me projeter sur les championnats de France pour pouvoir déjà rien que voir ma valeur individuelle parce que pour l'instant du coup j'ai pas pu le voir sur cette saison et puis l'idée moi en tout cas c'est de pouvoir refaire en tout cas d'aller chercher le titre de champion du monde c'est sûr et dans un équipage parce que c'est ce qui me c'est moi c'est ce qui me fait le plus kiffer et c'est ce que j'adore l'équipage c'est vraiment pour moi le truc qui m'attire le plus donc voilà un peu après c'est un pari un peu risqué parce que là cette année en gros entre guillemets mon coéquipé il va faire du monoplace et moi il faut que je remonte ma valeur individuelle pour lui redonner confiance dans l'équipage et que aussi il ait envie les prochaines années de continuer donc on va voir il y a pas mal d'aléas mais si toutes les aiguilles sont bien alignées on va dire que l'année prochaine l'objectif ce sera d'aller chercher un titre ou une médaille internationale en équipage marathon super j'ai une dernière question plus personnelle à quand un livre sur la nutrition du kayakiste pourquoi pas alors là dès que j'ai le temps je le fais voilà c'est ma question parce que je trouve qu'il y a très peu de ressources dans le kayak d'où ce podcast et je me disais en t'entendant que tu pourrais faire un livre sur le sujet assez facilement ouais pour l'instant j'ai essayé de donner du temps à des personnes qui m'ont interviewé un peu comme toi dans le milieu du sport plus dans le trail j'ai eu pas mal de gens sur des lives un petit peu qui m'ont questionné sur l'équilibre alimentaire et tout ça mais peut-être oui faire un livre est-ce que sur le kayakiste mais même déjà un livre sur la nutrition du sport je pense que ça ça m'intéresse plus plus et peut-être même j'ai réfléchi à dès que j'aurai on va dire arrêté ma carrière de sportif à faire des formations sur la nutrition du sportif je pense que ça c'est des trucs que j'ai en tête et donc je vais me lancer le défi bientôt super s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement revoir un peu leur alimentation dans le but de performer où est-ce qu'on les envoie pour te contacter ? pour me contacter assez simple soit sur Instagram sur Edwin Lucas diététicien soit sur Facebook pareil sur Edwin Lucas diététicien voilà ou sur mon site internet tout simplement j'ai un site internet vous tapez Edwin Lucas diététicien vous allez tomber dessus et il y a une interface de communication il n'y a aucun problème moi je suis assez ouvert donc ça peut être des consultations en ligne en visio ça peut être des consultations au cabinet comme je me déplace un peu partout en France il y a des athlètes qui m'ont déjà contacté j'ai fait des consultes au pôle de Vert au pôle de Toulouse ou ailleurs il n'y a aucun problème c'est faisable donc il y a carrément carrément de possibilités est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder non franchement déjà là je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses et non non tout est bon est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe à qui tu voudrais poser une question par hasard je ne sais pas moi dans la bande des kayakistes qui m'ont bien marqué ça me ferait me marrer il y a des gens avec qui je pense qui pourraient être bien interviewés comme je pensais à par exemple un gars comme Stéphane Gourichon un gars qui a fait qui était plutôt on va dire un gars qui était très performant quand moi j'ai commencé le kayak un mec comme comme Arnaud Guillon qui a été un seigneur hyper fort dans mon club qui peut-être aujourd'hui tu vois tu ne vas pas trouver facilement ses contacts mais qui pourraient être intéressants quelles questions tu leur poserais toi ? qu'est-ce que tu voudrais savoir ? ah une question pour eux ouais qu'est-ce que tu veux ? tu vas leur dire une question à la cour je trouve que déjà ah une question plutôt drôle comme tu veux comme tu veux ah non bah à ce moment-là si tu veux ça tu pourrais essayer d'interviewer JB Safrano et tu pourrais lui poser la question comment bien sprinter en kayak et tu verras que tu auras un sacré numéro avec toi mais JB Safrano c'est aussi une bonne personne à interviewer ouais c'est une sacrée personnalité et lui c'était un c'était un mec assez impressionnant pour sa capacité de sprint il était vraiment impressionnant sur 100 mètres ok et bah super merci de ton temps Edwin pour moi c'était super j'ai eu les réponses à mes questions donc bah merci de toute façon je te tiens au courant de la suite ok et bah on fait comme ça on se tient au courant il n'y a pas de soucis allez bon après-midi salut à tous salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine